Par imminent, puisque le panneau 5 secondes vient d'être brandi, ça veut dire que ça va partir, on va surveiller Nathanel Berton qui s'élance très très bien et tout de suite Aurélien Panis qui va bien sûr fermer la porte à Franck Lagorce. En tout cas, essayer de le faire. Ah oui, mais c'est ce qu'il fallait faire parce que le virage à droite là-bas c'était favorable à Franck Lagorce. Oui, et la Gorce-Panis qui sont quasiment roue d'en roue, fait rien n'est pas loin. Et heureusement que Berton a pris de large parce que sinon il serait concassé. Oui, tout à fait, mais en attendant il a pris un super bon vol Nathanel Berton, comme tu le disais tout à l'heure. Et derrière Aurélien Panis va tenter de limiter les dégâts. Alors pour l'instant il s'accroche derrière l'homme de tête, c'est-à-dire Nathanel Berton, mais il va y avoir ce fameux petit point. Est-ce qu'Aurélien Panis va partir à la chasse au petit point du record du tour en finale ? Non, c'est logique. Oui, c'est logique, c'est logique bien sûr. On va surveiller ça de près parce que c'est un point qui pourrait être important dans le décompte final. Oui, attention, une faute là-bas de Christophe Ferrier qui part à la faute et qui va repartir dernier. Il est à l'extérieur de l'épingle du centre du circuit là-bas, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué, il est bloqué absolument. Alors que Franck Lagorce revient un petit peu sur Aurélien Panis et que Berton tente de creuser l'écart. Alors là, je ne sais pas, je ne vois pas s'il gêne ou s'il ne gêne pas d'où je suis placé Christophe Ferrier qui ne peut plus bouger. Je ne vois pas de drapeau. Tu en vois un, toi ? Ah ben attends, il va falloir les mettre, oui, parce que là, c'est impossible autrement. Il va falloir rajouter les drapeaux jaunes. Voilà, drapeaux jaunes pour l'instant et ça va être très... Double drapeau jaune même, double drapeau jaune, ce qui indique au pilote qu'il y a un danger qui est assez important. Voilà, bien passé pour Nathalie Berton, bien passé pour Franck Lagorce, Olivier Pernot. Voilà, lui aussi double drapeau. Ça passe tout près quand même. Voilà, une fois que c'est passé une fois, quand ça ne bouge plus, tout passe. Oui, c'est ça. Ils s'en souviendront ? Je pense, oui. Remarquable attaque d'Aurélien Panis, mais Berton au-dessus du lot là. Ah ouais, Berton au-dessus du lot, Berton qui possède une seconde 2 d'avance. C'est la seconde syndicale de la pôle. Ouais, Panis, Lagorce à 4 secondes, Olivier Pernot à 10. Enfin bon, et par contre, par contre, Aurélien Panis pour l'instant n'ont toujours le record du tour pour Berton en 52 points 7. Mais alors là, si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il le conserve. Je vois quand même très bien Aurélien Panis faire une manœuvre dans les deux derniers tours pour avoir ce record du tour. Il faut pas, là il faut se méfier avec le passage de l'épingle avec la voiture de Christophe Ferrier. T'as raison, t'as raison, j'avais oublié ce petit détail. Je pense maintenant que le record du tour, il sera pratiquement impossible à prendre. Exact, tu as raison. Avec cette voiture au milieu, donc les carottes sont peut-être bien servies, là, sur ce tour et Nathanel Berton toujours en tête avec une avance qui, j'ai l'impression, augmente un tout petit peu par rapport à Aurélien Panis. Un beau passage en tout cas. Ah, ça, avant, non, 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 non. C'est pareil, d'accord. Ça a pas bougé, ça a pas bougé. Parfait. Au contraire, Aurélien aurait tendance à revenir un peu. Ouais, il a retardé son freinage Aurélien Panis. Ouais, 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 il n'y en a plus du tout de freinage même. Au chalet. Bien plus qu'un pilote, c'est un Panis. Mais là, donc, voilà, reperte à nouveau du temps. Il faut faire attention de ne pas toucher. Voilà, il est revenu Panis. Oh là là, il est revenu. Ça passe à 2 mm. Ça passe à 2 mm de la voiture de Christophe Ferrier. Mais ça passe. Il est sorti Christophe ou il est dans la voiture ? Je pense qu'il est sorti. Oui, il a repris un dixième Aurélien Panis dans ce tour sur l'homme de tête Nathanel Berton. Magnifique pilotage d'Aurélien Panis derrière Nathanel Berton. Il est sorti Christophe Ferrier. Je te confirme, il vient de sortir de la voiture. Ah ouais. C'est plus prudent. Il était temps. Moi, personnellement, j'aurais creusé en dessous. Allez, Nathanel Berton au freinage de l'épingle du chalet. L'homme de tête. Oui, attaque d'Aurélien Panis qui revient sur Nathanel. Nathanel, ils sont presque roues dans roues. Ah si Nathanel fait une bêtise, Aurélien va bondir sur la première place. Ça, c'est sûr. Quel pilotage d'Aurélien Panis. Il est franchement extraordinaire. Magnifique, magnifique. Il est plus vite, il est plus vite. Il tient compte évidemment de la voiture Graton. Dernier tour, Patrice. Oui, oui, oui. Il a grossi, grossi dans l'électroviseur. Il est dans le pare-choc arrière de la voiture de Berton. Une petite erreur là d'Aurélien Panis. Il est parti trop large. Mais il revient. Attention, l'entrée de la parabolique. Toujours l'avantage de Berton. Aurélien Panis qui est revenu, qui jette la voiture à l'entrée de la parabolique. Ah oui, il va passer à l'intérieur. Non. Oh là là, comme c'est passé fort là-bas. Il essaye, il essaye. Allez, le freinage du chalet. Maintenant, c'est le dernier moment où il peut passer. Fabuleux Panis. Au niveau du chalet et en sortie du chalet. Oh, quel final fantastique entre Berton et Panis. Il ne pourra plus. C'est fini. C'est fini puisqu'il y a drapeau jaune. Il ne peut plus rien tenter. Avant l'arrivée, maintenant, il va se contenter de la deuxième place. Ah oui. Aurélien Panis puisqu'il n'aura pas le temps de se remettre en position d'attaque. Nathanael Berton va s'imposer. Voilà qui est fait. Victoire de Nathanael Berton. Doublé du record du tour. Devant Aurélien Panis qui termine à une seconde. Et derrière, on devrait retrouver normalement, le voilà, Franck Lagorse qui arrive enfin à terminer une finale dans ce week-end. Enfin, un tour terminé. Devant Olivier Pernault. Eh bien, dis donc. Mais alors, pour moi, la palme quand même de conduite là, c'est pour Aurélien Panis. T'as vu un peu le sens de l'attaque de cet extraordinaire pilote.